Je vais essayer d'être synthétique et on m'a demandé en 20 minutes de vous présenter à la fois des grands éléments sur le contexte de ce pays qui est Haïti et de sa réalité rurale, les grandes lignes du projet de concertation qui est un partenaire du CCFD, qui est un projet qui porte sur l'adduction d'eau potable. Et puis, troisième partie, de vous présenter un peu les acteurs du monde de l'eau en France et notamment autour de l'agence de l'eau qui finance ce projet. Donc voilà, en 20 minutes, je vais essayer d'être assez synthétique. De toute façon, on aura le temps de discuter après pendant un bon moment puisque l'idée c'est de privilégier l'échange par rapport à l'intervention. Alors donc, peut-être quelques mots pour vous dire qui je suis, d'où je viens et pourquoi je vous parle de ça. Bon, il y en a pas mal qui me connaissent dans cette salle, mais ça permettra aux autres d'avoir des éléments. Donc moi je suis originaire du Loiret, famille d'agriculteurs, et puis je vis à Tours aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine d'une part du développement rural, Action Catholique, MRJC, CMR, et puis aussi de la coopération internationale et du développement. Et j'ai été coopérant en Haïti où je travaillais avec le ministère de l'Agriculture sur sa politique agricole. Donc, bon, c'est en gros à partir de ces éléments-là que je vais vous parler. Sachant que le projet Concert Action, je le connais à travers le... Je connais l'ONG Concert Action parce que c'est une ONG qui est importante en Haïti, mais le projet en tant que tel, je le connais à travers le document de projet que j'ai lu. Donc ce sera forcément un peu limité, mais mon idée, c'est pas de vous donner tous les détails, c'est plutôt d'aller dans les grandes lignes. Alors, bon, Haïti et son contexte, bon, je pense que vous avez tous... Vous situez déjà, vous savez, Haïti sur la carte du monde, sur l'arc des Antilles. Donc c'est un bout d'île puisque c'est une île qui est partagée, deux tiers républiques dominicaines, un tiers haïti qui est pas très loin de Miami, pas très loin du Mexique et pas très loin non plus du Venezuela. Bon, c'est dans l'arc antillais, c'est dans les grandes Antilles. Le voisin, c'est Cuba et puis c'est pas très loin non plus de la Jamaïque. Donc c'est une île des Antilles, c'est une ancienne colonie française, mais c'est la colonie française qui a duré moins longtemps dans l'histoire de la colonie, puisque en 1804, les Haïtiens, les esclaves et les créoles de l'époque se sont battus contre les armées de Napoléon et en 1804, les armées de Napoléon sont parties, ce pays est devenu indépendant. Donc c'est une ancienne colonie qui a pris son indépendance par les armes, ce qui lui a... Enfin, ce qui est assez... C'était la première république noire indépendante de l'histoire de l'histoire moderne, ce qui est assez exceptionnel. Ça donne... Enfin, il y a beaucoup de fierté dans le peuple haïtien autour de cette histoire, mais ça leur a pas... Ça leur a un peu porté préjudice parce qu'à l'époque, en 1804, ça n'a pas été très bien perçu par la puissance coloniale qu'était notre pays, qu'un pays de noirs et d'esclaves se libère. Et c'est un petit détail qui a son importance. Comme il y avait... C'était à l'époque la colonie qui rapportait le plus d'argent en France, on a un peu de mal à s'imaginer ça, mais avec le commerce du sucre notamment, qui était une denrée qui coûtait très très cher, eh bien les plantations qui étaient là-bas coûtaient beaucoup d'argent. Et les colons qui ont été expropriés ont demandé à l'État français de faire valoir leurs intérêts. Et finalement, pour que Haïti soit reconnue sur la scène internationale, ils ont dû signer un accord avec... C'était avec Charles X, donc c'est intervenu quelques années après. Mais dans l'accord pour que l'État soit reconnu, sur la scène internationale, il y avait une indemnisation qui était prévue pour les colons, qui a coûté beaucoup à l'État haïtien, qui a dû emprunter sur les marchés internationaux. Et pendant plusieurs décennies, l'État haïtien a remboursé finalement les anciens colons. Donc moi j'avais, par exemple, c'est un petit détail, mais j'ai eu un médecin à un moment donné à Tours qui avait un aïeul qui avait eu une plantation et qui m'a dit « J'ai chez moi les papiers qui montrent que ma famille a été indemnisée par l'État haïtien pour l'ancienne plantation qu'on avait ». Alors c'est plutôt des gens qui sont situés en Aquitaine, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pays qui a une histoire particulière d'esclaves qui se libèrent de la colonisation et qu'on leur fait payer très cher et que pendant plusieurs décennies, ça pèse sur les finances de l'État de manière très importante. Et l'État n'a pas d'autre source de revenus que de se tourner vers les paysans qui produisent, c'est surtout sur les denrées d'exportation et c'est surtout le café, mais en tout cas, ça prélève énormément d'argent qui finalement n'est pas injecté dans le développement du pays. C'est une des causes de la situation de ce pays, mais ce n'est pas la seule. C'est un pays qui est connu aussi pour le régime de Duvalier, dès Duvalier, parce qu'il y a le père et le fils, donc ça a duré suffisamment longtemps pour qu'on s'en rappelle. C'est terminé depuis 1986. Duvalier est parti en 1986, il y a eu des élections ensuite en 1991. Donc c'est Aristide, Jean-Pierre Croix Aristide, qui était prêtre à l'époque, prêtre de l'Église catholique, qui a été élu. Donc c'était une situation assez particulière, assez compliquée. Il a tenu six mois, il y a eu un putsch, un coup d'État militaire. Trois ans après, la mission des Nations Unies avec les États-Unis qui interviennent pour le remettre comme président sur la fin de son mandat, avec un deal assez clair, je pense qu'on peut le dire maintenant, comme ça aujourd'hui. C'était Bill Clinton qui était président des États-Unis à l'époque. C'était l'époque où on créait l'Organisation Mondiale du Commerce. On passait des accords du GATT à l'Organisation Mondiale du Commerce. Et le deal qui a été passé avec Aristide a été de dire « Vous allez montrer au sein de l'OMC que les pays de votre type sont pour le libéralisme. Et donc vous allez défendre une politique d'ouverture de vos marchés agricoles très fortement. » Donc Aristide revient au pouvoir. Et pendant les mois où il est là, il bouleverse complètement la politique commerciale du pays. Et il baisse les droits de loi, il supprime tout ce qui était barrière à l'importation. Il ouvre complètement l'économie agricole à la concurrence, enfin au marché international. Ce qui a pour conséquence, évidemment, de mettre en concurrence des paysans qui cultivent... On est sur des moyennes à l'époque d'un demi hectare. On est sur des toutes petites exploitations de subsistance. Et les mettre en concurrence avec un marché international où on a des producteurs en Europe, aux États-Unis, qui agissent dans des cadres qui sont quand même pas du tout les mêmes, avec des exploitations de plus grande taille, mécanisées, et un cadre de subvention publique. Donc une concurrence qui est assez faussée. Puis après, progressivement, des pays comme le Brésil, qui rentrent sur le marché international avec des surfaces énormes. Donc on met en concurrence des petits paysans qui vivent dans un milieu... Alors, ce pays qui est aujourd'hui doit avoir entre 9,5 et 10 millions d'habitants. Les recensements ne sont jamais très précis. On a à peu près un tiers de la population qui vit dans la zone de Port-au-Prince, que la grosse agglomération, qu'une ville qui a énormément grossi en 30 ans, sans vraiment de plan d'ensemble, où il y a énormément de problèmes d'urbanisation, d'accès aux services essentiels, et il y a pas mal aussi de problèmes de violences, de gangs qui se sont organisés, enfin bon, tout ça. Puis le reste de la population qui vit plutôt dans des zones rurales, et un habitat assez isolé, dispersé. Il y a quelques gros bourgs, mais c'est pas énorme en termes de population, finalement. Et avec un relief du pays qui est quand même très très montagneux. Il y a assez peu de plaines cultivables, il y a peu de surfaces de plaines. L'essentiel de la surface est en montagne. Des montagnes qui sont assez élevées, en zone tropicale, avec des épisodes de pluie assez violents. Et une déforestation qui ne s'arrête pas, en fait. Qui est liée au fait que les ruraux sont pauvres, et que faire du charbon, c'est une activité qui rapporte de l'argent, ça procure des revenus. Et bon, pour les gens qui travaillent dedans, ça leur permet de vivre. Et que pour faire du charbon, on coupe des arbres, on fait du charbon avec des meules, comme on a pu faire en forêt d'Orléans, par exemple. On faisait comme ça. Enfin, c'était les techniques traditionnelles en France, jusqu'à il y a peu, quand on sait du charbon de bois, comme ça, on acclut du bois, on met de la terre dessus, on met le feu, donc on a une combustion avec très peu d'oxygène qui se fait, et ça fait du charbon de bois. Mais, bon, du coup, ça aboutit à de la déforestation. Vous imaginez bien que des montagnes qui sont assez escarpées, mais qui sont boisées, qui sont des montagnes historiquement, originellement tropicales, avec une très grande biodiversité, et bien quand on coupe les arbres, qu'il y a des grosses pluies qui passent dessus, assez rapidement, le sol s'en va, on arrive sur le caillou, voire même c'est le caillou qui est des goulines, et que progressivement, on perd en surface agricole. Alors juste après la déforestation, c'est cultivé. Il n'y a pas un mètre carré de terre dans ce pays qui n'est pas cultivé, d'ailleurs. C'est assez agissive. Non, tout ce qui peut être cultivé, l'est. Mais ça a ses limites. Et du coup, progressivement, on perd des terres arables, qui finalement ne devraient pas être cultivées, mais sont cultivées parce qu'il y a une pression démographique qui est très forte. Et puis l'autre conséquence de tout ça, c'est que les pluies qui tombent sur les montagnes, ça fait des petits torrents d'eau, ou des gros torrents d'eau, des grosses inondations, suivant les cas, qui sont très chargées en... très chargées, très chargées en mou, très turbides. Et du coup, quand ça arrive, ça a la fois un effet assez violent, dévastateur, parce que des gros flux d'eau, ça remporte tout. Et quand ça arrive dans la mer, la conséquence, c'est aussi que ça a tendance à asphyxier les poissons. Et que du coup, les pêcheurs, qui n'y sont pour rien dans la déforestation, sont aussi touchés par le phénomène. Alors bon, c'est pas propre à Haïti, il y a aussi d'autres... À Madagascar, on a aussi des phénomènes de CIPLA, enfin, c'est des phénomènes un peu de spirale d'appauvrissement, où c'est la pauvreté qui génère la dégradation de l'environnement, et la dégradation de l'environnement qui accélère la pauvreté. Puis il vient se rajouter à ça la question du changement climatique, du dérèglement climatique. Bon, les Haïtiens ne sont pas tellement responsables de tout ça, ils n'ont pas beaucoup généré de gaz à effet de serre, c'est plutôt dans les pays riches. Ouais, ok, je suis à la moitié, très bien. Eh bien, je vais passer, mais c'est juste pour vous dire que le dérèglement climatique, dont ne sont pas responsables des peuples comme les Haïtiens, c'est finalement eux qui en subissent le plus les conséquences, que c'est finalement un formidable accélérateur d'inégalité, cette histoire-là, il faut le broyer. Vraiment une histoire de justice climatique, qui, je pense, doit être au centre de nos réflexions et de notre action. Alors, c'est pour arriver maintenant au contexte, enfin, au projet en tant que tel, parce que dans les zones rurales, qui sont assez délaissées par l'État, dans lesquelles il n'y a pas de service public organisé, les collectivités locales sont à peine existantes, et en fait, on est dans un État où l'État a un peu de capacité d'action, mais qui se concentre essentiellement à Port-au-Prince et dans les quelques grandes villes. Ça a beaucoup de mal à arriver jusque dans la campagne, et les collectivités locales ne sont pas vraiment en capacité d'agir, elles ont très peu de budget, elles ont des gros soucis de gouvernance, c'est très compliqué. Ce qui fait que, quand on veut avoir de l'eau potable, quand on veut avoir des services essentiels, la seule solution, c'est l'auto-organisation, c'est que les communautés s'organisent. Donc, il y a des ONG qui se sont spécialisées dans l'accompagnement des populations pour les accompagner, pour qu'ils construisent des services essentiels comme l'accès à l'eau potable. Et typiquement, c'est ce que fait ConcertAction depuis une bonne vingtaine d'années maintenant dans le pays. C'est une ONG qui a été créée par des professionnels du développement, on peut dire ça comme ça, et ils se sont positionnés tout de suite sur la question, d'où leur titre, de concertation, de concertaction, de mobilisation des populations pour qu'elles s'organisent, pour prendre en charge des services essentiels, mais qui sont chez nous plutôt des services publics, ce qui n'existe pas en Haïti. Et donc, ConcertAction, c'est spécialisé sur la question de l'accès à l'eau potable, avec des techniques simples et robustes qui consistent à construire des petits canaux maçonnés qui permettent à l'eau d'arriver et de circuler un peu partout. Donc, ça permet à l'eau d'arriver dans des zones où il n'y en a pas forcément. Ça évite aux populations de marcher sur de longues distances pour aller chercher de l'eau qu'on sait souvent les jeunes filles, d'ailleurs, les petites filles qui font ça, qui la ramènent sur leur tête avec un gros seau d'eau. Ça évite tout ça. Donc, en termes sociaux, ça a aussi des effets très importants. Parce que quand on va chercher l'eau, on est un peu moins disponible pour aller à l'école, dépendamment du fait que l'école est payante, parce qu'il n'y a pas d'école publique gratuite généralisée dans le pays et qu'il faut encore avoir les moyens de se payer ça. Et donc, Concert Action a lancé ce type d'action, donc avec des canaux maçonnés, et en essayant de mettre en place avec les habitants des comités locaux de gestion des infrastructures avec un abonnement, puisque l'idée, c'est d'avoir des petites bornes qui permettent aux gens d'avoir de l'eau et que chacun paye son abonnement. Bref, que le service soit payé par l'usager, c'est un principe qu'on connaît bien ici, mais qui, en Haïti, est assez compliqué à faire vivre parce qu'on ne sait pas quelque chose d'installé et qu'il y a une grande pauvreté qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le service mais qui n'ont pas les moyens de se payer ça. Et le troisième axe sur lequel travaille Concert Action, c'est, on va dire, celui un peu de l'institutionnalisation de ce service public pour essayer de travailler avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui est une branche du ministère des travaux publics, et faire en sorte que, progressivement, se construisent une sorte de service public de l'eau et qu'on sorte de l'organisation strictement communautaire pour avoir quelque chose qui ressemblerait plus à une politique publique un peu installée. Bon, là-dessus, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à ça. Et donc, le projet qui a été soumis, proposé par le CCFD à l'Agence de l'eau, qui est un projet de Concert Action, est sur une zone du sud du pays, sur deux communes, où les infrastructures existaient, mais elles ont été en partie détruites ou endommagées par le cyclo de Mathieu, qui a dû passer en 2015, si je m'en rappelle bien. 16 ? Oui, c'est ça. parce que le projet est arrivé juste après. Donc, passé en 2016. Donc, on est, pour moi, dans l'illustration. C'est pour ça que j'ai pris ce temps pour vous expliquer la question du dérèglement climatique et de son impact. c'est que, là, typiquement, ils avaient commencé à organiser les infrastructures pour distribuer de l'eau potable et à les faire fonctionner un événement climatique violent qui détruit, qui endommage et une capacité à reconstruire qui est extrêmement faible parce que, déjà, ils ont du mal, finalement, à faire fonctionner le service. Donc, pour reconstruire, s'il n'y a pas de bailleurs, s'il n'y a pas d'apport d'argent extérieur, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là où le CCFD est intervenu puisque le CCFD est en partenariat avec Concert Action depuis une bonne dizaine d'années. C'est Walter Christon qui était le chargé de mission quand ça s'est mis en place. Donc, certains d'entre vous peut-être le connaissent. Et donc, le Concert Action a cherché des financements pour reconstruire et puis amplifier, continuer, essayer de consolider ces comités locaux de gestion sur lesquels c'est difficile d'avoir des infrastructures dans la durée qui assurent leur mission. Et puis, on a commencé à chercher avec le service cofinancement pour voir comment on pouvait mobiliser des financements. Et évidemment, on s'est tourné vers l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors, peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce que c'est qu'une agence de l'eau, mais c'est un objet dans notre paysage public qui existe depuis une bonne trentaine d'années et qui couvre l'ensemble du territoire. Donc, tout le territoire français est couvert par une agence de l'eau. C'est organisé par ce qu'on appelle un bassin hydrographique. Donc, c'est tout le bassin versant pour nous de la Loire. Donc, toutes les zones où finalement les eaux descendent et convergent vers la Loire. Donc, c'est ça qu'on appelle un bassin versant. Et aussi celui de la Bretagne qui fonctionne indépendamment mais qu'on a mis ensemble dans la même agence. Donc, il y a des bassins versants et des agences de l'eau pour tous les bassins versants français. Ces agences, elles ont deux fonctions. La première, c'est qu'elles produisent de la réglementation. C'est-à-dire, elles disent comment on utilise l'eau, comment on la gère. Et c'est à la fois l'eau de surface avec les rivières et l'eau souterraine dans les naves phréatiques. Donc, ça réglemente l'irrigation, ça réglemente la façon dont on va gérer, aménager les rivières. Elles essaient de se situer... Elles ont une mission qui est fixée par l'Europe et par le gouvernement, enfin par le ministère de l'écologie qui est d'agir pour la reconquête de la qualité de l'eau. Donc, c'est la deuxième mission d'essayer d'améliorer la qualité de l'eau des rivières et de l'eau potable. Et dans notre région, c'est un petit enjeu. Et puis, la troisième mission, c'est l'amélioration de la biodiversité des zones humides. Parce qu'en fait, le fonctionnement des rivières est très dépendant des zones humides qui sont autour. Donc, elles ont une mission autour de la nature en fait, liée aux rivières. qui a été élargie à l'ensemble de la nature. Donc, ça, c'est leur mission. Pour mener à bien ces missions-là, elles lèvent une taxe qu'on appelle la redevance que chacun d'entre vous paye à chaque fois que vous ouvrez votre robinet. Il y a quelques centimes ou pouillettes de centimes qui vont vers l'agence de l'eau. Mais tous les autres utilisateurs économiques, les industriels au premier titre, EDF, mais aussi les agriculteurs et toutes les industries qui utilisent de l'eau payent une redevance. Ce qui fait que ces agences, elles ont une capacité à financer. Et il y a une partie de leur budget qui, obligatoirement, doit être consacrée à la solidarité internationale. Donc, c'est ça qu'on a activé. Donc là, il y a 95 000 euros qui ont été votés par le conseil d'administration de l'agence de l'eau et qui sont en fait de l'argent que vous et moi payez. c'est la redevance eau dont une partie va servir à ça. Et puis, dans le monde de l'eau, pour vous donner quelques idées, deux partenaires qui sont peut-être un peu, qui pourraient être un peu intéressés par le projet de concertation. Il y a évidemment tout le bloc communal et maintenant intercommunal qui assure la distribution de l'eau potable et la production d'assainissement chez vous, chez moi, à domicile. Alors, soit c'est géré en régime directement, c'est le cas à Tours, à Tours c'est une régie, donc on paye la facture d'eau à la mairie. Soit c'est géré par un syndicat intercommunal, soit c'est géré avec une délégation de services publics et c'est en général Suez ou Leolia qui assure le service qui lui a été délégué par la commune ou l'intercommunalité. Donc ça, c'est un premier type d'acteurs, les acteurs professionnels qui délivrent l'eau. Après, il y a des syndicats intercommunaux qui gèrent les rivières qui peuvent être, qui sont en général gérés par des élus passionnés par la vie des rivières et la question de l'eau. Donc c'est des partenaires qui peuvent être intéressants. Et autour de ça, il y a toute une série d'acteurs qui sont plutôt sur la vie aquatique, sur la diversité des zones humides, sur la nature autour des rivières, avec le conservatoire régional des espaces naturels, les associations de protection de l'environnement, là il y en a plein suivant les territoires. et les fédérations de pêcheurs qui sont des usagers de l'eau et qui sont très attachés au bon fonctionnement des rivières qui interviennent beaucoup dans ces politiques-là. Évidemment, la dernière famille d'acteurs qu'il ne faut pas oublier, c'est tout le monde économique. Dans notre région, les agriculteurs sont très impliqués dans la gestion de l'eau. Alors il y a à discuter sur ce qu'ils défendent, mais ils sont très impliqués sur la gestion de l'eau. Et puis il y a un acteur, qui n'est peut-être pas un partenaire dans lequel on peut se tourner spontanément, mais qui a un poids très important en matière de prélèvement d'eau, qui s'appelle l'électricité de France, puisque les quatre usines de production d'électricité, les centrales thermiques qui fonctionnent avec les réactions nucléaires, elles ont besoin de beaucoup d'eau pour se refroidir. Donc elles prélèvent beaucoup d'eau, une partie qui est évaporée, une autre qui est rejetée dans la Loire, mais du coup, elles payent une redevance qui est très importante dans le budget. C'est un panorama un peu large, enfin un peu large, un peu rapide. Je pense que mon temps, il doit être écoulé. On va dire trois minutes, il y a peut-être un peu plus que trois minutes. Mais bon, l'idée, c'était de vous donner quelques grandes lignes pour pouvoir enblancher la discussion. Merci. Tu aurais pu prendre deux ou trois minutes de plus parce que tu as dit pratiquement tout ce que je voulais dire sur l'agence de l'eau, donc il y a eu du temps. Alors, on ne va pas parler de légitimité parce qu'on est dans la solidarité, mais pourquoi on s'est lancé dans ce projet ? Historiquement, déjà, vous vous souvenez quand il y avait eu le séisme en 2010, on avait une opportunité avec un de nos bénévoles qui nous avait fourni autant de jacinthes que l'on voulait. Ici, dans Loire-et-Cher, on avait fait une grande affiche « 1000 jacinthes pour Haïti » et on a dû en vendre, je crois, je ne sais plus, c'est 1500 ou 2000. Le camion est venu plusieurs fois du Loiret et nous apportons déjà cinq. Deur et Loire. Deur et Loire ? Deur et Loire. Le producteur était à Nord et Loire. Il était de chez vous. Ah oui, merci, tu vois, il y a sept ans. plus de 10 000. Voilà, oui, donc on devait être dans les 2000. Nous, on avait ouvert le conseil général, l'agglomération, ici, dans les municipalités, on avait des stands de partout qui vendaient déjà cinq fois. En 2012, on a reçu Wilton Charles d'ITK qui était venu nous parler de l'association d'ITK où Wilton Charles était responsable d'une coopérative de production de mangue. C'est gros mangue. Et puis, de temps en temps, le CC... Ça marche très bien. Il marche mal. Et depuis quelques années, le CCLD fait des appels de dons en us. Je cherche toujours une coopération pour les financements et du coup, il a été fait une demande au conseil régional de la région centre-balle de Loire qui a accepté, donc on a eu un financement la semaine dernière, pratiquement le double de ce qu'on demandait. On demandait 4 000 euros, je crois qu'on est à 7 500, donc ce qui est... Je suis pour rien. Je suis pour rien. Je suis pour rien, c'est pas mal qui est vendu le doublement. Donc, je te reviens du coup. Mais du coup, ce qui est très bien est ce qui nous amène à pouvoir demander un co-financement à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau ne finance que s'il y a une collectivité territoriale qui accepte de financer aussi. Alors après, on va parler de l'eau. La problématique de l'eau, la gestion de l'eau, ça a été une problématique importante en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde. On a vu aussi au niveau de la région pour nos agriculteurs, c'était un problème important. Donc, on est dans la continuité. L'an dernier, on a reçu des partenaires des zones sahéliennes où là aussi, on nous a parlé beaucoup de l'eau au niveau de Mali et entre autres, notre partenaire du Mali en parlait en disant que c'était quelque chose d'important. Pour nous, c'est une ouverture. nous avions déjà des partenaires comme des Peuples Solidaires, d'autres associations avec qui on travaille beaucoup. Mais là, on va avoir de nouveaux partenaires. Donc, c'est là où j'ai gagné du temps avec l'Agence de l'eau. Et puis, on a plein de collectivités territoriales qui sont jumelées avec des villes ou des villages haïtiens. Et ensuite, on a des collectifs haïtiens, je crois, sur tous les départements. Donc, c'est peut-être une façon de renouer contact avec eux. Du coup, on a plein d'opportunités pour faire passer notre message de solidarité internationale avec ce projet Haïti. Et du coup, on a vite accepté quand on a reçu ce projet-là. parce qu'on a vu plein d'opportunités et plein d'ouvertures vers de nouveaux partenaires. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions, d'en connaître un peu plus, d'en savoir un peu plus sur Haïti et sur ce projet. qui est qui pose sa première question ? Peut-être une précision géographique d'abord sur... Est-ce qu'on a une carte où il faut identifier le ou les lieux ? Je n'ai pas de carte sur moi, mais bon, c'est Côte-le-Ferre-Bénet, les deux communes, donc c'est... C'est pas très loin de Jacques-Bel. Ah oui, c'est Jacques-Bel. Voilà. C'est pas très loin de Jacques-Bel, donc c'est au sud, mais plutôt sud de Port-Ou. Voilà, pas sud-ouest, pas vers la pointe, si vous êtes de Port-Ou. Et ça va qu'une carte, ça aiderait. Ah ben voilà. Alors, on a un atelier après, on aura tout ce qu'il faut. On va la ramener à la carte ici, déjà. C'est le jeu, Romain, là-bas. Voilà. Bon après, sinon j'ai une version qui peut se mettre sur... on va la porter comme ça. un peu plus haut peut-être. Ah, le plus haut possible. C'est vraiment dans le bas de la carte. ça va. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ah, effectivement c'est bien qu'on s'est éteint. Donc à Huiti, en fait, ça commence ici. Là, vous avez la frontière. Ah oui. Donc c'est cette partie-là. Et tout ça, c'est la République dominicaine. Vous voyez que... Mais qu'en gros, il y a autant d'habitants ici que là. Alors là, évidemment la densité, avec le fait que l'essentiel des montagnes, elles sont là. Et puis il y en a là aussi, il y a une chaîne montagneuse qui est là. Il y en a une autre qui est là. Enfin bon, du coup, vous avez quand même énormément d'habitants dans des zones montagneuses qui sont des zones difficiles. Et ça n'aide pas les choses. Puis il y a des montagnes aussi ici, le massif de la Seine. Et bon, alors Côte-de-Ferre, Bénet, c'est pas... Quelqu'un m'a fait remarquer que j'avais plus de cheveux blancs qu'il y a 20 ans, mais j'ai aussi la vue KVC. Ah voilà. Bénet... Bon, c'est par ici. C'est par ici. Jacques Mel est là et c'est par ici. Donc on est dans une zone qui est... Où c'est pas vraiment de la plaine et... Bon, c'est pas de la très haute montagne mais c'est quand même déjà un peu ballonné. Donc bon. Et on est sur une côte qui est... Comment... La Côte-de-Fer, c'est exactement là. C'est exactement ici. C'est une zone rurale qui est déjà assez isolée. Parce que Port-au-Prince, c'est là. Mais enfin, pour faire cette route-là, ça prend déjà un petit peu de temps. Pour Port-au-Prince, Jacques Mel, ça se fait bien. Mais ensuite, c'est des routes, c'est des pistes. Est-ce que la République dominicaine aide les Haïtiens ou pas ? Ils sont fâchés ? Ils n'ont pas d'argent ? Les relations entre les deux États et les deux peuples sont extrêmement conflictuelles. On pourrait dire ça comme ça, même si ça n'a pas mal évolué. Mais historiquement, Haïti, qui devient la première république noire indépendante, envahie la République dominicaine, ce qu'est la colonie dominicaine espagnole. Finalement, les Dominicains créoles reprennent le pouvoir, mais ils ont très mal vécu cet épisode de leur histoire. Parce que, bon, peut-être que l'armée haïtienne n'a pas non plus été seulement libératrice. C'est toujours le problème avec les armées. Mais bon, en tout cas, et puis alors après, il y a des questions très visibles de couleur de peau et de type de population. Parce que la population dominicaine est très métissée, alors que la population haïtienne l'est beaucoup moins, puisque, historiquement, les colons blancs sont partis beaucoup plus tôt. Et du coup, la population haïtienne elle est très noire, l'autre est très métissée, donc c'est très visible. Il y a énormément d'Haïtiens qui travaillent en République dominicaine, puisque c'est quand même un pays qui est bien plus riche, et qui a une courbe de croissance absolument, ça fait partie des pays émergents qui se développent très très vite. Alors bon, il y a du tourisme qui se développe par ici, des grands hôtels, des machins qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais qui génèrent de l'activité, on construit... Il y a sans doute aussi un peu d'argent de la drogue qui se recycle dans ces hôtels, parce que dans la région, ça fait partie, dans l'économie, c'est quelque chose d'assez important. Le trafic de... qui vient de Colombie, qui passe par ici, après aux Etats-Unis. Mais donc, il y a beaucoup de populations haïtiennes qui viennent travailler en République dominicaine parce qu'il y a du travail, parce que c'est plus riche, mais qui sont dans une situation d'exploitation, d'oppression, qui est vraiment... qui est vraiment énorme, avec des problèmes législatifs, où même les enfants qui sont nés en Haïti, on ne leur recosait pas les mêmes droits, alors que la Constitution dominicaine, elle dit qu'en Allemagne, ils devraient avoir les mêmes droits que les autres. ils ne peuvent pas avoir accès aux écoles publiques. Il y a des trucs... des discriminations dures. Et puis, des violences régulières où on s'en prend à un Haïtien qui est censé avoir... on ne sait pas quoi faire, mais bon, en tout cas, il y a des scènes de lynchage et de... des trucs... lynchage au sens premier du terme. Il y a des gens qui sont tués par des mouvements de foule. Donc, il y a beaucoup de racisme. Après, d'État à État, la situation a pas mal évolué. On peut dire qu'après le séisme... En fait, le séisme a été une chance économique pour la République dominicaine que moi, j'ai fait à cette époque-là. Enfin, un peu après, j'ai fait une étude sur les flux commerciaux entre les deux pays. Et c'était complètement délirant. Les quantités de produits... C'était surtout des matériaux de reconstruction, mais pas seulement... Enfin, de construction, mais les quantités qui passaient par la route, là, qui arrivaient. C'est, en fait, le port qui est autour de Santo Domingo est beaucoup plus performant que le port de Port-au-Prince. Donc, c'est plus facile d'importer là et de faire passer par la route pour aller à Port-au-Prince. Donc, il y a énormément de matériaux de construction, de ciment, de planches de bois, de bois de tiges pour faire à béton, et des tôles aussi, qui ont été importées. Donc, ça a été une chance pour l'économie dominicaine. Il y a aussi une grosse partie de l'alimentation des Haïtiens qui est importée et qui passe par les ports dominicains. Ce qui... Du coup, en fait, il y a un vrai... Oui, on peut dire qu'il y a un vrai rapport de domination entre les deux pays. Alors, l'État dominicain a un accord de coopération. Il soutient l'État haïtien depuis le tremblement de terre. Ils ont une... Il y a une université qui a été construite au Cap Haïtien. Donc, ça, c'est la grande ville qui est au nord du pays, qui a été payée par la République... Enfin, c'est Limonade, d'ailleurs. C'est à côté du Cap Haïtien. Limonade, où il y a une laiterie de l'Étérimètre, pour ceux qui ont suivi cette question-là. Les petites laiteries qui permettent à des paysans d'avoir une ou deux vaches qui vendent le lait à la petite laiterie. C'est mis en bouteille, c'est pasteurisé et le lait est acheté par le programme alimentaire mondial ou en tout cas par le gouvernement haïtien et il est distribué dans les cantines scolaires de l'école publique. Donc, c'est une façon de faire de l'aide alimentaire à partir de produits locaux et stimuler l'économie haïtienne. Et avec le collectif Haïti, quand j'étais président du collectif, on avait mis en place un petit programme d'épargne. Citoyennes, on proposait à des Français de prendre des parts pour acheter des vaches qui permettaient à des familles de Limonade d'avoir un peu de revenus. En tout cas, oui, c'était pour dire qu'entre les deux, il y a à la fois un vrai déséquilibre du racisme, un rapport de domination économique et aussi un peu d'accord de coopération où l'État dominicain est des choses, mais c'est un sujet extrêmement conflictuel. Entre les deux pays, il y a vraiment des grosses tensions. Vas-y, fort, parce que le micro l'est à fil. Un rapport au problème de l'eau entre les deux pays, est-ce qu'il y a des relations avec des basses inverses en différentes ? Il y a des conflits aussi sur ce qui fait son dos entre les deux pays ? A priori, il n'y a pas de problème majeur. sur le sujet. Moi, je n'ai pas identifié de problème majeur sur ce sujet-là. Dans la zone frontalière, oui, sans doute, mais en tout cas, ce n'est pas un sujet de tension diplomatique parce que toute cette partie-là, toute cette partie-là, elle n'est absolument pas dépendante de ce qui se passe ici. Bon, après, la tension, elle ne se situe pas là. Mais ça pourrait. Il y a d'autres zones où c'est fort. Je n'ai peut-être pas bien entendu, mais ces financements qui sont demandés à plusieurs partenaires en France, comment ils sont gérés ? Ils sont gérés par... C'est une ONG de concertation ? Oui. Ils sont gérés essentiellement par concertation ou en partenariat avec le CCLD ou avec des collectivités locales ? Voilà, alors je vais revenir. Les 200 000 euros qui ont été collectés au mois d'octobre, au mois d'octobre, en fait, c'est pour les sept partenaires haïtiens. Il y a une répartition. Il faudrait que je précise l'aide régionale du Conseil régional. C'est pour la région, c'est pour nous, c'est pour tout ce qui est nos animations, la création d'outils et tout sur la région pour pouvoir faire de l'éducation au développement. C'est pour ça que le Conseil régional nous aide d'abord. C'est pour tout ce que l'on va faire au niveau éducation sur la région principalement. Après, le dossier, la gestion, ces 200 000 euros, les dossiers, c'est le siège à Paris qui s'en occupe. On n'a pas les... C'est Paris qui a constitué les dossiers et tout. Pour le Conseil régional, nous, on a dit voilà ce qu'on allait faire, ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pour ça qu'on a une aide. Mais après, nous, on n'est pas du tout gestionnaire des sommes. Et puis, de toute façon, c'est en cours, le projet, puisque la demande pour l'agence de l'eau vient juste d'être faite. Donc, on ne sait pas encore s'ils vont participer ou pas. Et puis, comme c'est un co-financement, ça veut dire que le CCFD doit financer une partie et l'agence de l'eau va financer aussi une autre partie. Mais ce n'est pas que l'agence de l'eau qui va financer, mais c'est l'autorité. Pour ce qui est des flux d'argent, c'est le CCFD qui reçoit l'argent de l'agence de l'eau et de la région et qui, ensuite, reverse la concertation dans le cadre du partenariat. Concertation ne reçoit pas d'argent directement de l'agence de l'eau. C'est ça. En clair, pour un euro que le CCFD va obtenir, combien sur le terrain va effectivement être mis en œuvre ? Alors, déjà, il y a les 200 000 euros qui ont été récoltés. Donc, tu veux dire que les 200 000 euros, ils vont... De toute façon, ils ont été récoltés, oui. Non, non, mais la question, c'est pas ça, c'est en valeur sur le terrain. C'est-à-dire, combien de ces 200 000 euros ils vont être directement, même si ce n'est pas nécessaire. mais en matériaux, ben... Et normalement, c'est l'intégralité. Mais normalement, c'est la question, oui. Non, 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 mais c'est une collecte pour nos 7 partenaires. Donc, on a collecté pour ces 7 partenaires, donc les 200 000 euros vont y aller, partiront. Ça, c'est sûr. L'aide de l'agence de l'eau, ça va être un supplément pour aider les concertations. Parce que réinstaller tous les systèmes hydrauliques, c'est forcément que ça coûte beaucoup plus que ce qu'on va leur donner. Les 200 000 euros ne vont pas à concertation. Uniquement. Les 200 000 euros sont dédiés à Haiti. À Haiti. Et donc, ils vont être répartis par des commissions à partir de l'agence. Moi, je fais partie d'une commission, mais qui n'est pas de cette zone-là, qui est de la zone afrique. mais qui va répartir en fonction des projets sur les 7 organisations d'Aïti. Après, le projet proprement dit de l'eau, ça concerne le concert d'action, le CCFD, et avec le CCFD, l'agence de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est un partenariat du type. Il est sûr que dans le financement, de toute façon, ça ne va pas être un financement sur un an, c'est plusieurs années, par rapport au CCFD, puisque les plans sont toujours sur plusieurs années. Il veut dire que les sommes récoltées là, dédiées, vont être distribuées, et puis toutes les sommes qui vont être aussi récoltées dans le cadre d'une campagne de carême. Parce que 200 000 euros, ça ne serait peut-être même pas suffisant pour assurer la gestion du projet. Oui. Oui, alors le budget, on pourra l'avoir. Moi, je n'ai pas le budget parce que je ne suis pas dans cette commission. Sur ce budget, vous pouvez faire un plan à Jean-Pierre au Conseil Régional, est-ce qu'il y a un centre qui est dédié aux actions de sensibilisation ? C'est ce que donne le Conseil Régional. J'ai 7 000 euros, on va le dire. Voilà. Donc ça, c'est dédié à la sensibilisation. Oui, oui. Donc c'est quelque chose qu'on aurait dû dépenser, nous, pour nos outils, pour la communication, tout ça, que Paris, enfin le siège, pardon, nous aurait financé, comme on fait habituellement. Là, du coup, on a le Conseil Régional. C'est toujours ça d'économiser sur les dépenses des projets du CCAD. du coup, ça, ça ne part pas, dérangement. Non, non. Ça va couvrir tous les frais. Voilà. Et je pense sur plusieurs années. Ce n'est pas uniquement... Donc on est parti sur un projet de longue durée. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va faire appel aujourd'hui à votre sens de l'imagination, de la créativité, avec les outils qu'on va vous montrer, avec l'approfondissement des partenaires qu'on va vous proposer cet après-midi dans l'atelier dédié. Et bien, du coup, voilà, ça va être un début d'enclenchement de quelque chose. Et puis, on vous dira où est-ce qu'on en est d'un rapprochement avec l'association des collectifs Haïti-France qui, eux, sont aussi sur un projet de création d'outils. Donc à voir comment on peut articuler tout ça. Parce que, pour tout vous dire, quand on a fait nos recherches sur outils pédagogiques Haïti et eau, on n'a rien trouvé. Tout l'argent pour Haïti, il va dans une aide matérielle ou va dans un détournement d'argent ou quoi. Mais sur la production d'outils pour sensibiliser, au final, il y a très, très peu. Alors que c'est quand même un pays dont on parle beaucoup et souvent. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils d'éducation à l'environnement que l'argent est détourné. Mais c'est vrai que dans des pays comme Haïti, c'est un vrai sujet que l'argent soit effectivement utilisé à ce pour quoi il s'est donné. Et que depuis le tremblement de terre, il y a eu énormément, il y a eu beaucoup d'argent qui sont arrivés, dont une partie n'a pas été gérée correctement. Mais c'est plutôt ça dans les organisations internationales. En tout cas, Concert Action est une ONG qui est, de mon point de vue, du point de vue du CCFT, je crois, tout à fait recommandable c'est une équipe de professionnels très engagés, très intègres au service de leur pays. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est vrai que ça fait partie des problèmes dans ce pays, qu'une partie de l'aide sert à autre chose que c'est à quoi elle devrait servir. Puis au final, ça permet à des gens d'acheter des grands appartements à Miami ou en tout cas, des trucs qui ne sont pas dans nous dans le scope. Alors, une précision, parce que ça, nous sommes bénévoles et nous savons que l'argent est important et tout. Un exemple, Fabien a envoyé un mail la semaine dernière nous disant qu'il y avait une association VIEO qui faisait une bande dessinée et un DVD pour 10 euros. Je l'ai commandé, je l'ai reçu hier soir, mais j'ai demandé une facture au conseil régional. Maintenant, il faut leur dire que l'argent qu'ils nous ont donné est vraiment utilisé pour cette action. Donc, arrêter de dire « Oh, j'ai acheté du matériel, mais bon, j'en fais dans le CCFD. » Non. Le conseil régional nous a donné une somme, il faut la justifier. Donc, quand vous faites des dépenses pour des animations, pour de l'achat de matériel et tout, il faut nous envoyer les factures parce qu'il va falloir justifier à un moment donné au conseil régional la demande. Donc, on a reçu de l'argent, c'est pour être utilisé. Donc, vous pourrez l'avoir tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez faire un contre-don. Après, vous pouvez faire un contre-don, mais ça, c'est votre problème. Mais nous, il nous faut les factures pour pouvoir dire au conseil régional qu'on a fait notre travail. En fait, ils nous payent à faire un certain travail, à faire l'éducation et le développement autour de l'eau. Donc, nous sommes payés 7500 euros. Il faut justifier de notre travail, même si on est bénévole. Y compris des locations de salles, des choses comme ça. Mais oui, mais tout ce qu'on dépense sur ce projet haïtien. L'an prochain, nous recevons deux partenaires. Les partenaires, on va les déplacer, on va les nourrir et on va réserver des salles. On va rencontrer d'autres associations. On va faire des tracts, on va faire des affiches, tout ça, c'est une dépense et c'est cette dépense-là que finance le conseil régional. Donc, il faut leur dire qu'on a fait la dépense. Alors, on ne va pas dépenser 7000 euros sur l'année, mais sur les 2-3 ans qui viennent, on va vite les dépenser. Surtout, si on fait des jeux intéressants et qu'on doit les développer, il faudra, il y a un coût. C'est sur combien de temps, Thierry ? Oui, c'est pour s'être fixé à 2 projets. Je ne sais plus, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais là, maintenant que le projet est lancé, il faudra, voilà, on va... C'est 2 à 3 ans. Oui, de toute façon, c'est 2 à 3 ans. Mais le conseil régional, je ne sais pas pour combien, si c'est 1 an et demi, 2 ans. Allez, une dernière question et puis après... Ah, ben voilà, c'est toi, la dernière question. regarde, ça me fait bien. Oui, mais le temps de... Oui, il rejette sur Haïti parce que tu peux dire deux mots sur la situation politique actuelle, en fait. ben oui, je peux dire deux mots sur la situation politique actuelle. Le président est un nouveau président, c'est un petit paysan qui a été élu, il a une exploitation où il fait de la banane bio qu'il exporte en Allemagne sur 1000 hectares, sur des terres... Qui est les bananes ? Oui, sur 1000 hectares, sur des terres qui auparavant étaient des terres de l'État qu'il a eues grâce à l'ancien président. D'accord. Voilà, je ne sais plus, si vous voulez. Ça donne déjà un peu le ton de... L'ancien président, c'était un chanteur, il était connu pour ses déhanchements assez suggestifs et aussi son cheminement avec l'ancienne équipe de Nulatil. Donc, bon, on est passé d'un moment où c'était des gens qui étaient plutôt issus de la théologie de la libération, des mouvements marxistes qui se sont succédés. C'était Aristide Préval qui se sont succédés plusieurs fois, parce qu'il y avait Aristide Préval, Aristide Préval. Et maintenant, on va dire, c'est l'autre camp, historiquement, c'est le camp plutôt issu de la dictature qui est revenu au pouvoir. Alors, ils n'ont pas réinstallé la dictature parce qu'on n'est plus dans les années 70, c'est plus la même période, mais c'est vrai que la question de la corruption a pris une ampleur beaucoup plus importante que ce qu'il y avait auparavant. Il y avait toujours la corruption, y compris avec les équipes d'Aristide et de Préval, mais là, on atteint des trucs, on est capable d'avoir un président qui a mis l'hectare que lui a filé un ancien président pour faire... C'est bien la banane bio, moi je suis pauvre, mais... C'est en Allemagne, alors. C'est un enjeu, d'avoir des plantations de bananes qui ne soient pas... qui ne soient pas...